Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, on va voir avec maintenant les moyens de financement de l'entreprise. Cette séquence s'adresse bien spécialement aux élèves du baccalauréat sciences économiques. Premièrement, il y a les moyens de financement à moyen et à long terme, qui se divisent aux moyens internes et aux moyens externes. Maintenant, on va entamer les moyens internes. Il y a deux types, autofinancement et apport nouveau. Qu'est-ce que c'est autofinancement ? C'est une ressource dégagée par l'activité de l'entreprise. Il présente des avantages et limites. Pour les avantages, indépendance financière, moyens de financement gratuit, le soustable non rembouchable. Pour les limites, limite les dividendes, insuffisance pour certains investissements coûteurs, absence d'effet louier. Maintenant, on va parler des apports nouveaux, deuxièmes moyens de financement intègre. Définition d'augmentation de capital. Ces avantages sont indépendance financière, moyens de financement gratuit, le soustable non rembouchable. Pour les limites, considère long, coûteux, difficile à effectuer dans certains cas et, bien sûr, absence d'effet de levier. Maintenant, on va parler des moyens externes. Il y a deux types. Les emprunts individuels et obligataires et crédit bail. Définition pour les emprunts individuels et obligataires, emprunts auprès des établissements de crédit ou émissions de développement. Ces avantages, deux coûts qui permettent une meilleure utilisation des fonds empruntés. Effet de levier. Limite, dépendance financière, n'issue de garantie, n'issue d'un apport minimum. Pour l'écrit des bails, sa définition est location d'un matériel auprès d'une société de l'usine pour une période donnée, au bout de laquelle l'entreprise peut soit restituer le matériel, soit le garder un prix fixé dans le contrat initial, soit de nouveler le contrat de location. Ces avantages, financement 100% par la société de l'usine, disposer un pièce en entretien, éviter le risque de connaissance, déduction de loyer, des bénéfices viscaux, mode de financement rapide. Coups et inconvénients. Il y a un coût. Matériel standard, pas de matériel pour appuyer des emprunts. Maintenant, on va entamer les moyens de financement importants. Il y a bien sûr le crédit fournisseur et le crédit de mobilisation des clients. Il y a bien sûr, lauki de familia. Il y a bien sûr. Il y a bien sûr réchron. Ég me auprès? La politique. Ha' ég auprès? El y auprès? El y auprès? Regl? Regl hva'? El y auprès? Pardon, pla'ť? L'entreprise règle ses fournisseurs. Ses fournisseurs. Ses fournisseurs. Ses fournisseurs. L'entreprise règle ses fournisseurs avec des délais variés avant son échéance. Avant son échéance. Ce qui lui permet de disposer des moyens. Ce qui lui permet de disposer de moyens. De disposer de moyens de financement. Sur délais. Maintenant, on va présenter ses avantages. L'entreprise règle ses fournisseurs. Deuxièmement. Achat de biens sans nécessité. Deuxièmement. Deuxièmement. Imiédiè. So, imédiè. Donc, pas d'entraînement. Donc, pas d'entraînement. Un autre crédit gratuit. Je pense, Eden, il y a un crédit gratuit. Pour les limites. Par le règlement. Deuxièmement, rétendance vis-à-vis. Voilà. Ici, on va mettre crédit connoisseur. Maintenant, on va entamer. Deuxièmement, crédit mobilisation de clients. Il y a l'escompte, le facturage ou le factoring et autres crédits bancaires de fonctionnement. Et dans l'escompte, négociation d'un effet auprès de la banque avant son échéance. Le crédit d'escompte et la valeur nette est vissue par l'entreprise. Avantages sous-financiers à court terme. Limite. Paiement de l'agent. Pour le facturage au factoring. Il y a transféré toutes les créances commerciales de l'escompte à un facteur organique financier qui avance en liquidité et choisi le recouvrement des créances à leur échéance. Ces avantages disposent de liquidité immédiat. Garantie contre les employés. Gestion des comptes clients. Cours plus élevé que celui de l'escompte. Pour les autres crédits bancaires de fonctionnement, il y a facilité de la caisse, découvertes, billets de trésorerie. Qu'est-ce que c'est facilité de la caisse? C'est un découvert dû au décalage entre les encaissements et les décaissements pour une période courte tournée. Pour les avantages, c'est j'aurai de quelques jours limite besoin de courte durée. Pour les découvertes. La banque permet à l'entreprise de tirer des fonds de son compte alors qu'elle n'a pas de provision suffisante. Avantages faire face à des besoins de 1 à quelques mois. Mais il présente des inconvénients. Cours élevé, ne peut pas toujours être utilisé, ne couvre pas une insuffisance structurelle de trésorerie. A la fin, il y a billets de trésorerie, type de créances inter-entreprises. Les avantages complets, les besoins de financement. Les risques ou bien les limites. Interversé à l'avance. Interversé à l'avance ne peut pas être utilisé par les grandes entreprises, par les petites entreprises, pardon. Merci de vos attentions et jusqu'à prochaines vidéos. N'hésitez pas à abonner pour recevoir d'autres vidéos. Merci.